Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a entamé une tournée au Moyen-Orient à partir du Caire. Au palais présidentiel d'Itiyadiyah, il a passé en revue avec le président égyptien les progrès des projets russes en Égypte. Moscou développe le réseau ferroviaire du pays, construit une centrale nucléaire et établit une zone industrielle russe. Le président Abdel Fattah el-Sissi a discuté de la façon dont les deux pays pourraient soutenir la transition actuelle en Libye. Nous soutenons tous les deux la voie politique de l'ONU, qui conduit à l'approbation par le Parlement, du gouvernement d'unité et du conseil de présidence. Mais la voie politique est aussi liée à la mise en œuvre des résolutions de la commission militaire 5 plus 5, dont la sortie de toutes les forces étrangères des territoires libyens. La rencontre de Lavrov avec son homologue égyptien a porté sur les crises régionales. Ils ont étudié les moyens de relancer les pour parler de paix palestinien en ajoutant davantage de partenaires au quartet pour le Moyen-Orient. Il s'agit d'un organe de médiation qui comprend les Etats-Unis, la Russie, l'ONU et l'UE. Concernant la Syrie, les deux ministres ont exprimé le souhait que la Ligue arabe rétablisse son adhésion. Le retour de la Syrie dans la Ligue arabe et la reprise de son adhésion à la Ligue arabe sont inévitables. Compte tenu des divergences accumulées et des différends de l'année précédente, il sera difficile de résoudre ce problème d'ici quelques jours. Mais nous pensons que notre appel au retour de la Syrie reçoit des réactions positives de la part du monde arabe. Bien que les deux ministres ont souligné qu'ils partagent des positions similaires sur les conflits régionaux, il reste encore quelques points de divergence. L'Egypte a appelé à mettre fin à l'intervention étrangère en Libye et en Syrie. La Russie reste fortement influente dans les deux pays. Il s'agit de la première visite officier de Lavrov au Caire depuis deux ans. Il quitte la capitale égyptienne en direction de Téhéran pour poursuivre sa tournée régionale. Il se rend en Iran à un moment où le pays enquête sur une panne d'électricité dans l'une de ses installations nucléaires. La Russie reste fortement à l'électricité dans l'électricité dans l'électricité dans l'électricité. C'est parti.